C'est le feuilleton de l'été, Mbappé ira-t-il au Real Madrid ? C'est aussi visiblement le feuilleton de la saison. Une de Marca aujourd'hui du quotidien espagnol, Madrid se tait mais le voit en blanc en 2024. Extrait du quotidien de l'article, les agents, joueurs et journalistes présents au théâtre du Châtelet, où il y a le ballon d'or évidemment sur la chaîne L'Equipe, pensent tous que l'arrivée de Mbappé au Bernabeu arrivera en juin 2024 dans le vestiaire du Real, cela va de soi. Vinicius, Rodrigo, Bellingham ont déjà une idée de la façon dont ils pourraient intégrer le Français dans leur équipe. Ils sont déjà en train de réfléchir à comment ils vont pouvoir jouer avec Kylian Mbappé. C'est 4 ans KFF. Le scénario est bien écrit du côté de l'Espagne. Mais du côté du Paris Saint-Germain, qu'en est-il-est-ce que ce feuilleton Mbappé peut perturber la saison du PSG ? Parce qu'il a déjà commencé le feuilleton. C'est parti ? Oh merde ! Pour Camille, c'est une musique pénible en fond. Donc oui, ça peut les perturber. Un grand oui pour Johan. Un grand non pour Loïc. Un petit non du côté de Swan. Non, 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 non. Ici, c'est tout le monde. Olivier, Adrien, non. C'est Johan qui nous dit un grand oui. Johan, on va vous entendre dans un instant. Mais je voudrais qu'on aille en Espagne parce qu'on a Antoine Simono qui était avec nous, correspondant à Madrid, bien sûr, justement. Pour la Crétaphe. Et j'aimerais bien avoir son avis, notamment. Tiens, il est là, Antoine ? Jean-Michel Bilingue. Ça va, Antoine ? Voilà, je sais que vous êtes inspiré par justement l'investigation espagnole. Et je voudrais remontrer, moi, ça fait mon bonheur depuis lundi, depuis le Ballon d'Or, l'émission El Chiringuito qui a interprété la petite moue d'Mbappé quand il est parti. Vous l'avez vu peut-être, Antoine ? Je vous la remonte pour le plaisir. Les journalistes espagnols l'interpellent sur sa venue au Real. Regardez, s'il vous plaît. Kylian, comment ça va ? L'année prochaine au Real Madrid ou pas ? Une question et un geste très important. Regardez la réaction d'Mbappé à propos de Madrid. Ça en dit long. Et voilà, ça en dit long. Là, on a tout là-dessus. Alors, bon, on se... Pas de la pub. On se manque un peu d'eux quand même, Leïc. On se moque d'eux. Voilà. C'est repris. C'est bon, c'est ficelé, Antoine, cette histoire de Mbappé, donc, en Espagne. Oui, mais le... Je veux dire, il y a eu une petite accalmie parce que le feuilleton Mbappé a été éclipsé depuis des mois par la sensation hypnotique de Jude Bellingham. Mais depuis trois semaines, c'est revenu sur la table. Et pour un fait qui n'est pas anodin non plus, c'est un membre du conseil d'administration José Manuel Otero qui s'est exprimé publiquement en disant qu'il était très confiant sur sa venue, notamment en disant que Mbappé... Enfin, Zidane avait signé à 29 ans et qu'Mbappé viendrait à 25. Et que si on lui demandait aujourd'hui et qu'il était sincère, il dirait qu'il regrettait d'avoir prolongé au PSG. C'est une sortie médiatique très rare pour un membre du conseil d'administration du Real Madrid. Moi, je n'en avais jamais vu depuis que je suis au Real. Donc, ce n'est pas anodin. Ça a certainement été aussi autorisé en haut lieu. Et effectivement, on se pose beaucoup de questions sur son avenir. Dans deux mois, il aura normalement l'opportunité de négocier avec le club de son choix, puisqu'il sera libre en juin prochain, comme tout le monde le sait. Et une chose est sûre, Mbappé reste la priorité du Real Madrid et notamment de Florentino Pérez pour l'été prochain. J'ai vu un truc, Antoine, vous me confirmez ou pas. Ça vient toujours des Espagnols. On émet des doutes, en effet. Loïc, je suis désolé. Mais il y a un journaliste qui dit qu'il aurait une garantie. Il aurait même signé un papier comme quoi il donnerait sa prime à la signature et la rendrait au PSG. Vous avez entendu parler de ça ou pas, Loïc ? Non, il l'a pour revenir dans le groupe cet été. Non, ça, il l'avait fait. Mais moi, j'ai lu en Espagne, on dit que peu importe où il signe, sa prime à la signature, il la donnerait au PSG pour pouvoir partir libre. Je ne sais pas, Antoine, vous avez vu cette info passer ou pas ? C'est peut-être vrai, mais... Benoît, pour être très honnête, je n'ai pas vu cette info passer. Mais je sais que le Real, qui cherche quand même à signer Mbappé, on ne va pas se mentir, ne veut pas revivre aussi pareille mésaventure qu'en 2022. Et ils vont exiger effectivement certaines garanties de sa part et de la part de son entourage dans les éventuelles négociations. Mon info vient de Juan Fé Sainz, journaliste espagnol. Je ne sais pas qui est ce monsieur, mais voilà. Le PSG estime, même s'il part à la fin de son contrat, il part au Real l'année prochaine, ils vont estimer maintenant qu'il n'est pas parti libre parce qu'il a reversé une partie de ses primes. Il y a eu un accord financier, je ne sais pas si c'est les primes exactement, mais il y a un accord financier qui a été établi entre lui et le PSG. Donc le PSG estime qu'ils auront gagné de l'argent quand il arrive. Et alors Antoine, du côté de Madrid aussi, il y a un autre argument concernant Kylian Mbappé, parce que c'est dans l'actualité de la semaine, c'est le Ballon d'Or. Évidemment, c'est un des arguments principaux pour les madrilènes. Bien évidemment Benoît, et on connaît aussi la puissance et la force médiatique du Real Madrid pour faire remporter des Ballons d'Or. Il y a un autre aussi argument qui est avancé au sein du club madrilène, en tout cas qui les met en confiance, j'allais dire, pour une éventuelle signature de Mbappé l'été prochain, c'est aussi la force d'attraction de la jeunesse talentueuse madrilène, avec les Bellingham, les Vinicius, les Rodrigo, les deux qui viennent de prolonger, Kamavinga de Chouamini, avec qui aussi le Français entretient de bonnes relations. Donc il y a cet argument-là aussi qui est mis dans la balance. Une chose est sûre, ils estiment aussi que c'est la dernière opportunité, entre guillemets, pour Mbappé de venir au Real Madrid, c'est-à-dire que ce soit l'été prochain et libre. Et donc on est d'accord, il n'y aura pas de concurrence pour le Ballon d'Or entre Bellingham, Mbappé, Vinicius ? Parce qu'il va falloir partager les voix à un moment donné. Oui, mais à un moment où il va mettre les buts si Mbappé arrive au Real Madrid, je pense que ce sera lui. Et c'est souvent ce qui fait la différence, c'est qu'il va falloir qu'il mette des buts et qu'il faut gagner les titres. Est-ce que Kian Mbappé va quitter le PSG l'été prochain, c'est-à-dire l'été 2024 ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu nous découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'abonner et de la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, on a encore commencé avec le fait donc Kian les amis, Kian partira, partira pas. Dans quelques mois, Kian Mbappé sera libre de signer avec le club dont il souhaite poursuivre son aventure parce qu'en janvier, Kian Mbappé sera libre de signer son contrat avec le club. Il sera libre. Du coup donc, est-ce qu'il va prolonger son contrat avec le PSG ? Est-ce qu'il va signer Aurélien de Madrid ? Ou alors d'autres clubs comme Liverpool, Manchester City et j'en passe. Moi, je vois plutôt Kian rester au PSG parce qu'on annonce Liverpool. Franchement, Liverpool, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Autant on me fait comprendre qu'il aime la 1er mais aimer la 1er ne signifie pas signer n'importe où. Si on m'avait dit qu'il aime City, je pouvais y croire. Mais Liverpool, les amis, moi je ne vois pas Kian Mbappé aller à Liverpool. Ensuite, Laurier de Madrid, on sait que son rêve, son rêve de gamin, c'est des jours Aurélien de Madrid. Mais lorsque tu regardes l'effectif actuel du Real de Madrid, c'est, ça manque un numéro 9. Mais est-ce que Kian Mbappé est vraiment épanoui en tant que numéro 9 ? Est-ce que Kian Mbappé est vraiment épanoui en tant que numéro 9 ? Moi je pense que Kian Mbappé est plus utile sur un côté qu'en pointe. Et lorsqu'on sait que côté gauche tu as Vinicius et côté droit, il peut se battre avec Rodrigo et compagnie. Mais je trouve que son poste de prédilection, c'est côté gauche, c'est-à-dire le poste de Vinicius Junior. Et lorsqu'on sait que Vinicius excelle déjà à ce poste, ça sera compliqué pour Kian. Ensuite, tu as Jute Bellingham, mes amis. Jute Bellingham, oui, ce n'est pas un avance entre eux, mais lorsque je parle de Jute Bellingham, je pense au ballon d'or. On sait que Kian Mbappé prétend gagner le ballon d'or. Donc, s'il part au Real de Madrid, il va se battre avec les Jute Bellingham pour le ballon d'or. Il va se battre avec les Vinicius. Donc, ça sera très compliqué pour lui de gagner le ballon d'or pour mon Real de Madrid. Même si ce sera plus facile selon moi de remporter la LDC, la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, mais en termes de ballon d'or, je trouve que ça sera très compliqué pour Kian de remporter le ballon d'or et tant au Real de Madrid. Parce que, tu as Jute Bellingham, tu as Vinicius, je les vois voir ses papiers, c'est deux joueurs et je ne pense pas que ça peut aider Kian. Et l'autre club et la piste pour moi qui est la plus crédible, c'est sa prolongation au PSG. Au PSG, les amis, moi je le vois plus prolonger. Pourquoi je le vois plus prolonger ? Parce que, un, le PSG est entre deux parties sur un nouveau projet sportif. On le voit, lorsque tu prends le série qui est, ce n'est pas la blague, ce n'est pas pour venir rigoler, c'est pour venir construire quelque chose de sérieux. On le voit, lorsque Luc Henrique arrive, on sait que c'est un coach de karaté, c'est un coach de personnalité, c'est un coach qui n'accepte pas la pression externe des dirigeants et même des journalistes. S'il y a une chose que moi j'aime sur Luc Henrique, c'est son karaté. Il a un karaté sous-dimensionné. Lorsque, par exemple, on lui pose la question, pourquoi, pourquoi tu as choisi tel joueur par rapport à tel joueur ? Il te fait comprendre que c'est lui le coach, que c'est lui le coach qui fait le choix. Et ça, j'aime ça. Ça prouve que c'est un coach de karaté. Il assume ses choix. Et lorsque tu regardes, lorsque tu regardes le projet sportif de Luc Henrique, pour l'instant, ça tient la route. Oui, en début de saison, il a eu quelques difficultés. Mais le perj actuellement est sur ces matchs constitués de victoires. Toutes compétitions confondues. Donc, le projet tient vraiment la route. Ça tient vraiment la route. Tu as un Kyan Mbappé qui est la tête gondor de ce projet. Tu as des joueurs qui jouent pour Kyan. Un jeu qui est beaucoup plus léger, cohérent. Ça faisait très longtemps que j'avais pu vivre le PSG avec un jeu cohérent. Depuis Laurent Blanc. Depuis Laurent Blanc, les amis. Donc, ça prouve que le PSG est sur la bonne voie. Le PSG a fait appel à un bon coach, au coach qu'il fallait. Parce que pour moi, Luc Henrique, c'est le coach qu'il fallait sur le marché. Parce que s'il fallait taper plus haut, il fallait prendre Guadjola. Et Guadjola, je ne pense pas que Guadjola peut quitter City pour l'instant. Donc, moi, je trouve que Luc Henrique, c'est un très bon choix pour le PSG. Avec lui, le PSG peut envisager remporter la Ligue des Champions. Parce qu'il a vraiment des vraies idées. Un vrai plan de jeu. Et Kian Mbappé est vraiment épanoui dans ce système de jeu. Et comme Kian est épanoui, moi, je le vois prolonger. Je le vois prolonger au PSG. Après, c'est mon avis. Partagez-moi le chat en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien faire de prochaines vidéos. Si ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao. Ciao.